14 août, 5 ans jour pour jour. Chaque année, Patrick et son fils Giovanni se retrouvent comme un rituel, une cérémonie. Les trois premières années, c'était difficile parce qu'on était dans le flou, il y avait beaucoup de questions. Maintenant, on a eu pas mal de réponses à certaines questions. Et là, ça fait deux ans qu'on est quand même beaucoup plus sereins psychologiquement, mais qu'on a encore des questions en attente et une enquête qui est en cours et qu'on veut qu'elle aboutisse rapidement. Le 14 août 2013, Aurélia succombait sous les balles, tuée par son ex-compagnon, avant que celui-ci ne retourne son arme contre lui. Un drame qui aurait pu être évité. Depuis des années, l'homme violent avait fait l'objet de nombreux signalements et plaintes. Mieux, une perquisition avait été ordonnée par la justice, bien avant le drame. Le procureur avait envoyé l'ordre de perquisition et les gendarmes n'ont pas intervenu. Apparemment, il y a eu une faille qui s'est produite. On suppose maintenant qu'on a la preuve, c'est qu'il y avait un... Ce présumé avait des liens de complaisance avec un gendarme et un policier. Je suis persuadé que si tout le monde avait fait le travail commondablement, ma soeur, elle serait toujours en vie aujourd'hui. Celui qui me dit le contraire, alors là, je ne vais pas être très content. Le ministère de l'Intérieur a diligenté une enquête de l'Inspection Générale de la Police Nationale. Un nouveau pas qui rapproche la famille Varley de la vérité. Un pas vers la justice et pour l'honneur d'Aurélia. Un nouveau pas. 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 C'est parti !